Madame la Ministre, chère Geneviève, Madame la Présidente, chère Françoise, Madame la Directrice, chère Marine, Mesdames et Messieurs. Je voulais vous dire que j'étais heureux de pouvoir intervenir devant vous ce midi, certes par écran interposé, mais pour être un peu avec vous au fond à l'occasion de ce moment important qui est le lancement du premier comité des usagers du FIP. Je veux vous le dire d'emblée, mais je ne vais pas vous surprendre, l'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, c'est une priorité pour moi. Pourquoi j'en ai fait une priorité ? D'abord parce qu'il y a un enjeu d'exemplarité, bien sûr, quand on est le premier employeur de France, d'une certaine façon, en tant que fonction publique, mais aussi, peut-être surtout, parce que c'est un enjeu d'efficacité pour la fonction publique, particulièrement à un moment où la fonction publique connaît une perte d'attractivité. Alors, je veux démarrer en saluant l'engagement du FIP au quotidien, la qualité des échanges et du travail que nous menons ensemble depuis plusieurs mois. Pour améliorer l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, nous avons déjà eu l'occasion d'avancer ensemble. J'ai annoncé des premières mesures très concrètes l'automne dernier, comme la reconnaissance officielle du métier de référent handicap, comme la généralisation des plateformes de prêts de matériel, ou encore, et c'est un objectif qui je crois est très important, en augmentant l'accessibilité des outils, des sites internet à destination des personnes en situation de handicap. Mais, je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Beaucoup de chemin à parcourir pour améliorer concrètement, dans la vraie vie, l'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Alors, il y a des sujets de satisfaction, évidemment. On voit que le taux de travailleurs en situation de handicap augmente continuellement, mais il reste aujourd'hui inférieur à 6%. Il y a des exemples de beaux parcours de personnes en situation de handicap qui existent dans la fonction publique, mais il y a également beaucoup de difficultés. J'entends les retours des associations qui nous disent les difficultés d'adaptation des postes, de formation, pour permettre l'accès de tous à des postes hiérarchiquement plus élevés. La Conférence nationale du handicap, qui se réunira dans les toutes prochaines semaines, c'est pour moi l'occasion d'apporter des réponses concrètes à ces difficultés. Je veux, dans ce cadre, aller plus loin et je veux le faire avec vous. Il est pour moi inconcevable d'imaginer des politiques publiques sans associer celles et ceux qui les vivent au quotidien. L'association de celles et ceux qui savent, c'est d'ailleurs la méthode que nous a demandé d'adopter le président de la République en lançant en septembre le Conseil national de la refondation. C'est dans ce même état d'esprit de dialogue, de concertation que j'ai réuni, c'était le 28 octobre dernier, notre conférence des parties prenantes. On a appelé cela notre service public pour pouvoir échanger sur les services publics leurs raisons d'être et les défis que nous devons relever. Cette association systématique des usagers est au cœur et doit être au cœur de chaque chantier que nous portons ensemble. Et c'est particulièrement le cas dans le cadre d'un chantier d'amélioration des conditions de travail des agents publics que nous avons lancés en invitant les agents à nous faire part de leurs difficultés, de leur suggestion d'amélioration via un site dédié que nous allons lancer dans les prochaines semaines et en nous appuyant davantage encore sur les comités d'usagers qui se constituent de plus en plus au sein des services publics. Ces comités existent d'ailleurs depuis plusieurs années dans des hôpitaux, ils se développent, c'est plus récent, dans des sous-préfectures et dans les maisons France Service notamment. Je souhaite évidemment que cette association des usagers soit maintenant un élément incontournable de toute politique publique. Et à ce titre, le comité des usagers que nous lançons aujourd'hui au sein du FIP, c'est je crois un formidable levier pour y parvenir. Ce lieu nouveau d'échange va permettre au FIP de s'enrichir du vécu des usagers, pour mieux prendre en compte leurs besoins concrets, pour adapter les priorités du FIP en fonction de ce que diront les usagers. Par sa composition, vous avez fait quelque chose de particulièrement intéressant avec ce comité, en réunissant à la fois des personnes en situation de handicap, mais également des référents handicap qui exercent aujourd'hui dans les trois versants de la fonction publique. Et ça va nous permettre de disposer d'une vision fine, partagée, et puis je dirais 360 des besoins, des nécessités d'accompagnement sur l'ensemble du territoire. Alors je souhaite conclure comme j'ai commencé, en vous remerciant, chacune et chacun des membres du comité, d'avoir accepté ce rôle, qui est en plus de votre activité professionnelle, qui est bien chargée, de consacrer du temps à la réflexion, à une meilleure action, à la meilleure prise en compte du handicap au travail. Il ne s'agit pas de vous faire travailler sur des sujets désincarnés, déconnectés de la feuille de route du FIP, mais bien au contraire, de vous consulter sur des sujets prioritaires, dans une logique de transparence et de co-construction que j'appelle de mes vues. Vous êtes pour moi ce que doit être une instance modèle, vitrine d'une dynamique globale d'association, de collaboration au sein des services publics. Alors je vous souhaite une très belle installation, je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour tirer un premier bilan et que cette initiative puisse rayonner dans l'ensemble de nos services publics. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada